Pour sa seconde participation, Florian, le nouveau maître de midi des 12 coups de midi a pu compter sur le soutien de son grand-frère, qui occupait sa place il y a quelques jours. Il n'a pas manqué de le mettre, gentiment, en garde. Du jamais vu. Dimanche 12 février, une situation inédite s'est produite dans l'histoire des 12 coups de midi. Florian, le petit frère de l'ancien maître de midi, Nicolas, est à son tour devenu le champion du jeu de Jean-Luc Reichmann. Tout a commencé quelques jours auparavant par une invitation du présentateur au jeune guide touristique, présent en visio pour soutenir celui qui a remporté 132 468 euros de cadeaux et de gains en 16 participations. J'espère que votre frangin viendra un jour, avait-il indiqué à Nicolas après son élimination, le 7 février dernier. Et surprise, ce dimanche 12 février, le maître de midi Edouard a dû affronter Florian, parmi les candidats du jour. Les 12 coups de midi, Nicolas, le frère du maître de midi veille au grain si y est-il la première fois que ça arrive dans notre émission. Le frère va peut-être prendre la place du frère, qui va prendre la place d'Edouard, a commenté Jean-Luc Reichmann. Et incroyable, si y est-il effectivement ce qu'il s'est produit. Après avoir perdu un duel, Edouard a été éliminé lors de la première manche, et Florian a finalement remporté le coup fatal. Pour sa seconde participation, ce lundi 13 février, le sudiste a pu compter à son tour sur le soutien de son frère de 13 ans son aîné, présent dans le public. Les capacités et les connaissances, il les a. Il faut juste essayer de rester calme et ça va aller, l'a encouragé Nicolas. Compétiteur, ce dernier a néanmoins mis en garde gentiment Florian, juste s'il peut s'arrêter à 15 victoires que je puisse rester à jamais le premier. Les douze coups de midi, Florian, le maître de midi remporte sa seconde victoire Florian, dont la cagnotte s'élève désormais à 5500 euros, semble pourtant bien décider à aller le plus loin possible dans le jeu de TF1. Le jeune candidat a de nouveau survolé ses concurrents, mais contrairement à sa première participation, lors de laquelle il avait pu tenter de décrocher l'étoile mystérieuse, ses quatre bonnes réponses ne lui ont pas permis de réaliser un coup de mètre et donc de faire une nouvelle proposition. Rappelons que depuis le 27 janvier, les maîtres de midi doivent faire un sans faute pour remporter la vitrine des douze coups de midi tant convoitées. A lire aussi je n'avais plus de public, Adeline Tunayuti se confie sur ce que la Star Academy lui a apporté dans les douze coups de midi. Sous-titrage Société Radio-Canada